je reviens un peu là sur les problématiques de taxation de société française après faut pas non plus que ça vous empêche d'investir en france c'est vrai que je suis un peu négatif quand je dis ça mais c'est vrai que j'oublie souvent la notion d'investissement sur le temps dans le temps en fait c'est pas vraiment gênant c'est même plutôt bien ça veut dire vous allez avoir des dossiers qui vont rien faire et du coup vous allez pouvoir rentrer tranquillement c'est vrai qu'on a des espèces de sols qui vont être très prolongés en france c'est vrai qu'il n'y aura aucun momentum ça va pas s'envoler c'est vrai que ça vaut plus le coup d'aller actuellement sur les us avec trump mais peut-être que trump ça va pas se passer si bien que ça peut-être que je vous rappelle que ceux qui connaissaient pas la bourse avant il y a eu des petits cafouillages avec trump en 2018 par exemple la fed ne voulait pas baisser les taux trump voulait on avait eu un effondrement sur le marché français français aussi mais mais américain le truc est là c'est que c'est vrai que nous on est sur un marché qui va faire un peu comme la chine qui va faire du sur place vous avez vu depuis 2021 le marché chinois apparemment donné du stimulus sinon il n'y a rien de spécial un on stagne regardez baba on est sous les 100 dollars depuis combien de temps depuis extrêmement longtemps et c'est ça un peu le problème et c'est ça un peu français vous connaissez un peu les sociétés et je pense pas qu'il ya des dossiers qui seraient comme très intéressant d'assos système franchement 32 euros ça vaut quand même le coup c'est l'été les niveaux qu'on avait en 2015 que j'ai 2015 dans 2020 2020 c'était ces niveaux là quoi donc c'est pas cher c'est pas très cher alors bien sûr on peut encore chuter c'est sûr que je pense qu'on peut même descendre jusqu'à 28 même plus qu'à 25 même si ça pose souci mais pareil c'était lentis 12 euros 12 euros 50 c'est pas c'est pas non plus super cher on est d'accord donc il ya des dossiers qui restent quand même intéressant mais dans votre tête quand vous les prenez faut pas vous dire que ça va s'envoler derrière vous risquez de galérer pendant un bout de temps un peu comme ceux qui étaient rentrés dans les crypto monnaies là quand ça rien fait pendant un an ou deux ben c'est même genre ça va pas faire grand chose aucun momentum et par contre quand ça partira vous serez dedans vous aurez pu accumuler à la baisse ou en stagnant moi c'est vrai que je viserais bien un retour à 6008 sur le cac 40 dans un premier temps et peut-être aller combler le fameux gap des 5000 points je pense que maintenant là on pourrait aller chercher avec toutes ces problématiques là de taxes et compagnie ce serait cool mais après je me dis avec les us qui montraient ça me paraît bizarre parce que c'est vrai que souvent l'europe est souvent corrélée aux états unis ça voudrait dire qu'il y aurait quand même une baisse aussi aux états unis mais qui serait moins forte que la baisse européenne et surtout française donc on verra mais non plus ne stressez pas mais ne vendez pas tout non plus mais récupérez peut-être un peu d'argent c'est ça le truc récupérez un peu d'argent et allez peut-être le mettre sur un compte titres ou alors sur des etf américains moi je pense que c'est le bon plan parce que la fiscalité de trump va être bien plus intéressante que notre fiscalité à nous qui vont vraiment empêcher les sociétés de performer en bourse je parle bien en bourse parce que bien sûr on regarde souvent le bénéficiaire par action et là il va être en chute libre allez sur ce moi je vous laisse bon investissement à tous et puis bon trade ciao ciao